Alors là, pour cette recette, je suis parti loin, mais vraiment très très loin dans la gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter la traditionnelle tarte aux pommes, version 100% plaisir. Pour réaliser ce petit dessert, vous allez avoir besoin de 4 pommes, un petit peu de sucre en grain, un oeuf, 250 g de crème de marron et une pâte feuilletée. Commençons par préparer notre pâte feuilletée. Ici, je vais simplement découper des lanières d'environ un centimètre de largeur et je vais ensuite la diviser en quatre parties en coupant juste ici. Je prépare maintenant mes pommes, rien de bien compliqué. Je vais simplement ôter le chapeau comme ceci et creuser l'intérieur à l'aide d'une cuillère à soupe. Une fois correctement creusé, je vais venir y mettre une à deux belles cuillères à soupe de crème de marron à l'intérieur. Et regardez par-dessus, on va faire un superbe quadrillage en pâte feuilletée. Pour cela, rien de plus simple, je commence à placer des bandes comme ceci. Et ensuite, je vais venir placer les bandes dans l'autre sens comme ceci pour former mon quadrillage. Une fois le quadrillage terminé, on va venir fixer la pâte feuilletée sur notre pomme. Et ensuite, on découpera autour pour enlever les chutes. Et voilà, il ne reste plus qu'à reproduire la même opération avec nos trois autres pommes. Et si jamais il vous reste des chutes, n'hésitez pas à en faire d'autres. Deux dernières petites étapes, on va venir appliquer une dorure sur notre quadrillage et par-dessus, je vais ajouter du gros sucre en grain. Ensuite, il ne restera plus qu'à enfourner à 180 degrés et cuire tout ça pendant 15 à 20 minutes. Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...